Gout morgen allez-y dan lesus roh aujourd'hui, le nishmat Rishar, Aharon, Ben Fortuné, Mazal, ainsi que l'irfouat. Chana le abad-kidele de Mora, et sarabat nechama, betor shachol israel. Si vous souhaitez aussi de dire une prochaine étude de Mishnah, quand vous êtes dans la seconde éternel, nous étudions en ceinture de Mishnah A' On commence à ouvrir dans cette Mishnah le sujet du Pesach 2, du deuxième, de la possibilité de se rattraper et d'apporter le Corban Pesach un mois après Pesach. Pesach tombe le 15 Nisan. Celui qui a eu un empêchement pour faire le Corban, comme ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, et dans quelques Mishnah qui vont suivre aussi, il n'a pas pu faire le Corban Pesach le 14 pour pouvoir le manger le 15 Nisan. Eh bien, la Torah, elle a proposé une solution de rattrapage. On va le voir directement dans les Pesachim, parce qu'on a une Mishnah de façon qui est relativement courte et facile. Donc ici déjà, on comprendra un peu mieux ce qui sera expliqué ensuite plus tard. La Torah, elle donne dans Parachat Béalotra, dans Mamidbar Pérektet, au tout début, Hachem, il est, on est dans la deuxième année du désert, au mois de Nisan, Hachem, il rappelle à Moshe, il dit à Moshe, l'Israël d'Apessach Béalotra qui n'oublie pas de faire leur commande Pessach, le 14 qui prennent un Pévesse, et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que la Torah nous raconte, « Vahiyyana Hashim Acharyot, mais il m'a l'a des fachadam, » il y avait des gens qui étaient impurs parce qu'ils portaient des... Ils étaient impurs, ils avaient été en contact avec des morts, notamment, c'était ceux qui... Je suis dans le Midrash qui dit que c'était le Tzaphan et le Uziel, je crois, que... Bon, toutes sortes de tzadikim qui devaient porter les morts. Il y avait ceux qui portaient les os de Yosef et de tous les douze tribus. Ils transportaient les os pour les faire entrer à Israël. Donc ils étaient impurs, ils avaient tout matmètre. Et idem aussi, pour... Je suis sûr que c'était écrit dans le Midrash, qu'il y avait le Tzaphan et le Uziel, quand on est le... Les deux fils de Haron qui sont morts ont brûlé, il a fallu le faire sortir leur corps. Maintenant, on s'approuve avec... Moi, c'est une demande, il faut acheter dans... Ça arrive, apparemment. Que... Donc, ils ne pouvaient pas faire le combat de Pessar parce qu'ils étaient impurs. Ils sont partis leur rocher, mais nous, ils ont dit, on fait des belles mitzvot, on travaille à la Khera Kaddisha, mais quand même, on pourrait, nous aussi, faire le combat de Pessar, comment on va faire en impur. Et sur ça, Moshé, il leur a dit, OK, on va demander à Hachem, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, Hachem, elle a répondu à Moshé Rabbeinu, effectivement. Alors là, c'est important de faire attention. La Torah nous parle de deux personnes, une personne qui était impure, parce qu'il a touché un bord, ou bien qui était Béderek Rekroka, il était loin du... du Bet Hamikdash, il était trop loin. Il est à sa Pessar, et il pourra se rattraper, il pourra se rattraper en faisant un combat de Pessar Hachem, il le fera quand. B'Akhoda Chachény, le deuxième mois, donc on n'est plus en Issa, on sera au Iyar, B'Arba Asaryum Ben Arbaim Yassoto, le 14, il le... donc, dans l'après-midi du 14, ils le referont, il y a aussi, Al-Mazot Mourim Yurkhluhu, ils devront le manger avec des Matzot et du Maroc. D'accord ? La Torah nous précise, on aura l'occasion de découvrir ensuite plus en détail exactement quelles sont les conditions requises pour faire comme il faut ce combat de Pessar. On va voir, on pourra avoir du Krametz à la maison, mais le Krametz à la maison viendra manger avec la Matzah et avec du Maroc. Il ne faudra pas casser les eaux non plus comme on ne casse pas les eaux du Krametzar. Et la Torah nous précise aussi, il faudra le manger en une nuit et ne pas en laisser jusqu'au petit matin, ne pas casser les eaux. Comme toutes les règles du Krametzar, ils le feront. Et alors là, la Torah nous précise, et la personne qui est pure, il n'était pas loin du Krametzar, il n'était pas sur le chemin, il était déjà là. Il a négligé de faire le Krametzar, il restait dormir chez lui à la maison, il n'est pas venu faire le Krametzar. Alors venir Hrétta et feshaï, mea mea. Elle soit retranchée, cette âme, de son peuple. Et la transgressante tandis qu'il est possible de Kareth. On a dû lancer cette maison du Krametzar. D'accord ? Qui campagne à la chambre ? La chambre est le Krametzar, 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 et qui n'a pas fait le Krametzar, eh bien, il sera passible de Karethar. En réalité, la Mishah, le Krametzar, ce n'est pas exact. Que, en réalité, même celui qui a volontairement, consciemment, qui n'a pas fait le Krametzar, à ce moment, il pourra quand même apporter un Krametzar, avec une différence. Alors, regardez, on fait ça dans les mots. Mishah Yatameh, Obederech, celui tout d'abord qui était Tameh, impur, Obederech, qui était trop loin d'Hirushalayim. On apprendra dans la prochaine Mishnah, c'est quoi qu'il est trop loin. Vélo Assa et Tarishon, et il n'a pas fait le Krametzar à la première date, le 15 décembre, Yassah Etachény devra faire pour le deuxième Pessar, le Pessar du mois d'après, le Pessar Chény, soit le 15 hier. Ça, c'est premièrement pour celui qui était incapable de le faire parce qu'il était impur ou bien parce qu'il était trop loin. Maintenant, Shagagone et Nas, si de toi, consciemment, il n'a pas fait, d'accord, il a négligé ou bien même il a été un peu forcé. Vélo Assa et Tarishon, il n'a pas fait le premier Krametzar, le premier Krametzar à la première date, et bien de nouveau, il y a 7 H&I. Il devra quand même faire le Krametzar, il nous a dit que ça en fait, en réalité, tu n'es pas obligé d'avoir un empêchement concret pour pouvoir faire le Krametzar. Même si tu ne l'as pas fait de ton gré, tu étais bien conscient ou bien tu as oublié ou peu importe, tu pourrais quand même te rattraper en faisant le Krametzar, alors quoi ? Imken, alors dans ce cas-là, laman et mar, tamé au shahri abedereh et roka, pourquoi la Torah l'aventiste est spécialement en disant que celui qui fera le combat de pesah chez lui, ce sera que celui qui était tamé au shahri abedereh et roka, celui qui était impur ou celui qui était trop loin, chez elouk, turin, minay karet, velo haevin veikaret, parce que ceux-ci sont passibles du karet, de retranchement, tandis que ceux-là ne sont pas kaya du retranchement, je les ai enversé. Ceux-là, ils sont dispensés du combat de karet, de l'interdit de karet, de la punition du karet, et ceux-là, ils seront kaya du karet. Soit, en fait, j'explique que c'est très simple. Toute personne qui a pu faire le combat de pesah richard, il devra faire le pesah chel. D'accord ? Même s'il a un empêchement parce qu'il était trop loin, parce qu'il était impur, ou même s'il n'avait pas d'empêchement parce qu'il a eu la flemme, parce qu'il a préféré dormir et parler tout l'après-midi du 14-15, au lieu de faire son campagne. Donc, il a toujours la possibilité de se rattraper en faisant le combat de pesah chel. L'admuchin le précise que, malgré tout, la Torah, elle a parlé spécialement du tamé au dernier chéhoca pour nous dire que si toutefois, celui qui était impur ou celui qui était trop loin, il n'a pas fait non plus le pesah chel. Eh bien, il ne sera pas tour du karet. Il n'y aura pas de triouf karet. Étant donné que la mitzvah essentielle du combat de pesah, c'est le premier combat, et que là-bas, il était à nous, il avait un empêchement qui le dispensait de sa mitzvah. Alors, il n'a pas été de karet. Et même si après, il va négliger, il ne va pas faire le deuxième pesah, il ne sera pas non plus de karet. À la différence du cas où la personne, elle pouvait faire le premier combat et elle a consciemment ou le choc-gag, elle n'a pas fait, elle n'avait pas d'empêchement concret, mais elle a négligé de le faire. Si toutefois, il ne va pas se rattraper et faire le combat de pesah chel. Alors là, il sera kayaf de karet sur la première transgression, il sera kayaf de karet, de kayaf de retranchement, de punition du ciel, de mourir du ciel, même sans enfant. Et donc, attendis que, comme on a dit, celui par contre qui était juste trop loin, ou bien qui était impur, et bien lui, il pourra faire le combat de pesah chel. Mais s'il ne le fait pas, il ne sera pas kayaf de karet. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée plan d'être là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là.